Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul YesStyle, vous savez mon amour pour ce site là je passe énormément de temps dessus alors cette commande je l'ai passée au mois d'avril, je viens tout juste de la recevoir, faut savoir que chez YesStyle les commandes mettent un peu de temps à arriver, voilà en même temps les produits arrivent de Chine, de Corée donc voilà le temps que ça arrive, ça met beaucoup beaucoup de temps après vous pouvez choisir une livraison plus rapide mais cela coûte vraiment beaucoup plus cher et pour ma part payer une livraison à 20€ ça ne m'intéresse pas du tout dans ce cas là je préfère attendre après il y a une autre commande que j'ai passée au mois de mars et celle-ci je l'ai toujours pas reçue alors j'espère la recevoir très très prochainement parce que ça m'embêterait fortement s'ils ont perdu ma commande bien que c'est pas des produits que j'ai acheté c'est des produits que je suis censée recevoir et justement vous présenter voilà je vous cache pas quand je suis en partenariat avec YesStyle, moi j'ai rien à cacher sur ma chaîne mais voilà j'espère qu'ils n'ont pas perdu parce que c'est quand même des produits que j'avais vraiment très très envie de recevoir et donc pour ce haul YesStyle vous allez voir que j'ai pris essentiellement des robes pour cet été quoique je suis pas certaine que je vais pouvoir les mettre pour l'été là étant donné que je suis enceinte donc le bidon va commencer à prendre de l'ampleur donc pas certaine que je rentre dedans mais bon au pire ça sera pas grave ça sera pour l'année prochaine donc j'en ai pris 4 vous allez voir c'est vraiment un mini haul pour celles qui ont l'intention de passer commande sur le site YesStyle sachez que mon code promo est toujours valable donc c'est Wonder Family je vous l'affiche par ici il y a également toutes les informations nécessaires en barre d'infos comme toujours à savoir j'ai pris toutes les robes dans ma taille habituelle qui est la taille S je ne sais pas s'ils me vont voilà je les ai pas essayés donc on verra tout ceci en fin de vidéo comme toujours je vous ferai un mini petit défilé ce que je vais faire également je vais vous mettre des photos des mannequins qui portent les vêtements du site voilà comme ça vous ayez un meilleur aperçu vous voyez vraiment le rendu si jamais moi personnellement je ne rentre pas dedans par contre petite recommandation si vous avez l'intention de commander sur le site YesStyle enfin surtout les vêtements ce que je vous invite à faire c'est surtout de bien lire la description des tailles parce que ça change énormément vis-à-vis de nous je trouve personnellement je me suis déjà fait avoir c'est vrai que pour ma part je fais pas attention moi voilà je me dis allez moi je fais du taille S je prends que du taille S sur le site YesStyle mais ça m'est déjà arrivé 2-3 fois que le vêtement soit trop petit tout simplement donc voilà je vous invite à lire bien les descriptions de chaque article voilà les centimètres du tour de taille tour de poitrine etc prenez le temps de vous mesurer moi c'est vrai que je me prends pas le temps mon actuellement voilà je me dis ça sert trop à rien voilà avec la grossesse ben ça change je m'élargis de plus en plus au fil des mois donc je me fie pas trop c'est vrai mais je pense que par la suite je ferai un peu plus attention à ce niveau là et donc la première robe que j'ai pris c'est celle-ci donc c'est une robe avec des motifs fleurs donc je l'ai pris de couleur verte alors là pareil je vous invite à aller voir sur le site c'est pas parce que je vous présente une robe de couleur verte qu'elle existe que de cette couleur là il y a d'autres couleurs disponibles bien entendu je sais qu'elle existe en rouge donc je l'ai pris en taille S alors je m'excuse du bruit du sachet donc comme je vous l'ai dit je ne l'ai pas ouvert du tout donc je ne sais pas niveau qualité ce que ça donne je ne sais pas si niveau taille ça me va enfin voilà on verra bien tout ceci en fin de vidéo donc elle est très jolie c'est vraiment ce que je m'y attendais enfin franchement je la trouve très très sympa voilà idéale pour l'été alors à l'arrière il n'y a même pas de tirette donc il faudrait vraiment réussir à l'enfiler comme cela mais bon je pense que ça ne posera pas de problème alors je l'ai pris parce que voilà justement elle est bien ample donc peut-être que ça passera cet été avec la grossesse donc à voir je la trouve très très sympa très très légère ce qui est vraiment idéal avec les chaleurs enfin je l'aime beaucoup la qualité est vraiment très très sympa maintenant à voir avec le temps mais je ne regrette pas du tout bon on verra bien si je rentre dedans enfin on verra bien si la taille me convient mais en tout cas je ne la regrette pas du tout je la trouve très très jolie ensuite j'ai pris une robe robe de couleur bleu pastel comme cela qui était vraiment très très jolie sur le site j'ai vraiment craqué dessus justement en plus voilà cet été on a un mariage mais je me suis dit que ça pouvait être sympa que je pourrais la mettre enfin du moins j'espère on verra bien mais ouais je la trouvais trop trop canon sur le site donc là pareil je l'ai pris en taillesse elle est très très légère le tissu est vraiment très très léger j'aime beaucoup donc c'est une robe longue cette fois-ci l'autre elle était un peu plus courte alors il y a également une petite ceinture alors comme ça c'est vrai que le rendu franchement ça ne donne strictement rien mais comme je dis je vous mettrai une photo de la mannequin enfin moi justement ce sera la photo que j'ai craqué elle me donnait trop envie à l'arrière par contre cette fois-ci nous avons une tirette pour l'enfiler donc ça c'est quand même assez pratique donc c'est pour mettre sur les épaules vous savez comme cela un peu donc franchement j'ai trop craqué sur la photo je la trouve très très canon je trouve que ça peut être sympa justement pour un mariage peut-être pour un baptême ou autre et puis voilà pareil elle est également ample donc c'est aussi pour cela que je l'ai prise maintenant avoir porté ce que ça donne mais en tout cas niveau qualité je ne regrette pas du tout la matière elle est également hyper douce ensuite j'ai pris une robe de couleur noire alors celle-ci elle est différente par rapport aux deux précédentes elle est en fait près du corps elle moule beaucoup plus et donc elle se présente comme cela donc elle est en fait à fine bretelle comme vous pouvez le voir bien que c'est un peu compliqué de vous montrer comme ceci et sur le décolleté en fait allez on va essayer de montrer ça au mieux voilà c'est comme cela c'est également une robe longue et sur le côté en fait elle est fendue voilà c'est un petit basique certes elle est simple mais moi je trouve qu'elle était très très jolie en photo voilà j'en ai déjà de ce genre en fait donc moi j'aime beaucoup pareil hein elle est disponible également dans d'autres couleurs et pour finir la dernière robe c'est pareil que la noire en fait elle est vraiment près du corps moulante alors c'est également une robe longue mais si je me souviens bien celle-ci elle est beaucoup plus fendue sur le côté alors je l'ai pris de couleur crème abricot donc j'ai pris une couleur claire je me suis dit allez on ose avec les enfants c'est vrai qu'avec les enfants bien souvent on évite sale surtout quand on les porte voilà donc donc bon moi j'ai dit allez on va changer voilà pour l'été des couleurs claires c'est quand même plus sympa que des couleurs foncées alors par contre celle-ci il y a seulement une bretelle comme vous pouvez le voir pareil hein c'est une matière assez élastique donc elle moule quand même pas mal mais elle est beaucoup plus fendue sur le côté alors j'espère que c'est pas trop trop haut au niveau de la fente voilà que ça monte pas trop trop haut mais comme ça elle a l'air assez jolie la matière elle est également très très bonne franchement les qualités des robes que j'ai là en ma possession franchement j'ai rien à redire elles sont vraiment très très bien faites maintenant je vais les essayer porter et on va voir ce que ça donne Et donc voilà concernant ce haul YesStyle, comme vous avez pu le voir lors de l'essayage, certaines robes comme la robe bleu pastel, je ne rentre plus dedans, je n'arrive plus à fermer. Voilà dû à la grossesse, je pense qu'une fois que j'aurai accouché, elle sera parfaite et franchement je la trouve trop trop jolie. Donc celle-ci je vais la garder, par contre la robe abricot couleur beige, franchement je ne vais pas la garder parce que tout simplement je trouve qu'elle est trop trop fendue en fait. La fente remonte de trop et cela ne me convient pas tout simplement. De plus vous avez pu le voir également, elle est quand même assez transparente donc il faut quand même la porter avec des sous-vêtements très très clairs parce que sinon autrement ça se voit et ça fait hyper morsche. Mais moi je ne vais pas la garder parce que tout simplement voilà c'est le souci du fait que la fente remonte trop trop haut à mon goût. Et donc voilà cela ne me convient pas donc elle sera en vente sur mon vintage si jamais certaines d'entre vous sont intéressées. Mais sinon franchement toutes les robes je les aime énormément. Par contre la robe noire comme vous avez pu le voir je vous avais dit vous savez que le petit quadrillage en fait c'est sur le décolleté. Et en fait non je me suis rendu compte que c'était à mettre à l'arrière parce que tout simplement il y a d'autres all yes style vêtements qui vont arriver très très prochainement. Et par contre j'ai commandé une autre robe de ce style là également et là par contre en fait l'ouverture se situe sur le décolleté donc j'ai confondu les deux. Mais en fait celle que je vous ai présenté la robe noire ça se met sur l'arrière donc voilà je voulais juste rectifier ceci. Mais autrement toutes les robes j'en suis vraiment très très contente elles sont très jolies. Après voilà le seul petit souci c'est qu'actuellement pour moi c'est un peu compliqué. Voilà je ne rentre plus trop dedans dans certaines et je pense que d'ici deux mois ça sera complètement aux oubliettes. Mais en tout cas je suis fan de ma sélection je ne sais pas ce que vous vous en pensez. En attendant j'espère que ce all yes style vous a plu. Comme je vous l'ai dit il y en a d'autres qui vont arriver très très prochainement. J'ai effectué encore plein d'achats concernant ce site là. Voilà je l'aime trop ce site. Ils font de magnifiques choses que ce soit niveau vêtements, niveau beauté même. D'ailleurs je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'oeil. Comme dit mon code promo est toujours valable. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine.